Mais je vous dis Oula mula la mula La mula la mula la mula Oula mula la mula La mula la mula la mula On rentre le gars me bouge à guiter Ma petite ma petite ma télémi Ma télémi télémi Ne sais plus quoi faire à la D.A.C. Touche là Allez ma t'emba Allez lé 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 Allez ma t'emba Lé 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 Maxime bae hein 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 Bina Maxime bae hein 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 Maxime bae hein 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 Bina Maxime bae hein 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 Bota bota non okima Kisi l'endon Ayagumo Buga Allez kota kota no okima Alane simi takomobuga Allez kote kote no okima Réjusem kote no okima Allez nan 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 okima Bae ti migabe bakomobima Deya su misi que tu joues Dikolo banata maniata bagota Allez nan 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 ça fume Nan 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 ça fume Ça fume Mesdames et messieurs amis téléspectateurs Bonjour et bienvenue ici à Brazzaville Plus précisément au bord du Madoukou Madoukou c'est une petite rivière Au niveau de Brazzaville Pour ceux qui connaissent Brazzaville Ils sauront que Madoukou c'est la rivière qui sépare Potopoto et Wenzedonk ici Nous sommes au salon Kinga Kati Où nous allons passer ces beaux moments Ces beaux moments c'est parler de fashion Fashion veut dire simplement mode en anglais Et nous en resterons à ce qui concerne la mode ici à Brazzaville Brazzaville a toujours été reconnue comme la capitale de la mode La mode c'est le propre de Brazzaville Et nous en sommes fiers Mais dans cette émission Nous aurons la particularité non seulement de vous parler de la mode en soi De vous parler de la sape également Mais de vous parler également de tous les corollaires de la mode Du fashion comme il s'agit de le dire Alors dans ce salon où nous nous interpellons Nous disons que la mode commence bien évidemment par les cheveux Donc nous allons nous apaisantir un peu Sur les quelques événements que nous avons eu Ici à Brazzaville Mais simplement avant de commencer Il faut dire que nous avons traversé une période qui était très difficile C'est la période du coronavirus Et ce qui fait que les activités liées à la mode au fashion ont été ralenties Et même annulées pour la plupart Il y a quelques événements ici à Brazzaville qui ont été retenus justement Et nous vous en parlerons dans cette émission Cette émission Elle se consacrera beaucoup plus à la créativité La créativité c'est qui ? C'est Mwamba Creator Mwamba Creator est un jeune Qui se débrouille dans le milieu du fashion En étant créateur c'est à dire mettre à la disposition du public Des modèles, des abacostes comme il le dit Des vestes même Pour faire la beauté de l'homme Mais il s'intéresse également à la femme Mwamba Creator nous l'avons donc approché Dans les quelques éléments que nous allons suivre dans cette émission Nous nous sommes également intéressés A un autre ami de la SAP A un ami du fashion, du beau Lui il s'appelle Doudou Beretta Nous allons le rencontrer également dans cette émission Mais je vous ai dit que nous avons passé une période assez difficile Où tous les événements, toutes les manifestations ont été annulées ici à Brazzaville Je pense également dans le monde Mais il y a eu un événement qui a marqué cette période Un événement qui était assorti de beaucoup de nostalgie Puisque nous n'avions pas eu de manifestations comme telles pendant un long bout de temps Mais nous nous sommes apaisantés également sur cet événement C'est l'événement Miss Nirvana qui a eu lieu ici à Brazzaville Organisé par la maison Dénidé Tous ces événements, tout ça, nous allons revenir sur ça Et nous allons faire également un clin d'œil à un coiffeur Il s'appelle Arnaud, juste un petit clin d'œil Mais pour l'instant mesdames et messieurs Je vous ai dit que restant dans le domaine du fashion Restant dans le domaine de la mode La mode pour ce premier élément C'est la rencontre que nous avons eu à faire avec un jeune créateur Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un jeune créateur Il se débrouille Le mot débrouiller, c'est peut-être un mot un peu péjoratif Mais simplement, c'est un garçon qui se cherche Mais qui a du talent Et ce talent, il le met au service de ses clients Ce garçon, nous l'avons rencontré Et c'est l'élément que je vais vous demander de suivre tout à l'heure Tout de suite d'ailleurs C'est l'élément de rencontre que nous avons eu à faire Avec Mwamba Créateur Mwamba Créateur, lui également Il est tout juste au bord du Maduku ici Il va nous livrer un peu ses quelques petits secrets Ces petits secrets, c'est un ensemble de vêtements qu'il a créé Ce sont ses créations, lui Voilà pourquoi il s'appelle Mwamba Créateur Mwamba Créateur Suivant donc cet élément que nous avons eu à faire avec Mwamba Créateur Mwamba Créateur Bonjour mon frère Oui, bonjour Comment ça va ? Oui, ça va très bien Alors là, on te surprend en plein boulot Oui, oui Tu es déjà dans la création Dans tes modènes On est venu à ta rencontre Ça nous fait plaisir de voir des créateurs en pleine action Là, je suis en train de faire la coupe Oui Je fais la coupe, c'est une veste Veste avec deux fonds Et puis deux boutons Deux boutons, c'est un peu ça Donc on va passer un petit bout de temps avec Mwamba ici dans son atelier C'est un créateur, un jeune créateur Qui fait beaucoup de modèles Vous allez découvrir ça tout au long de cet élément que nous allons faire avec lui C'est une fashion show Fashion show depuis le Congo, mesdames et messieurs On va suivre donc Mwamba dans son atelier Fashion show Mwamba Creator, c'est comme ça qu'on t'appelle Bonjour Oui, bonjour Comment ça va ? Oui, ça va, je vais bien Alors Mwamba, ça nous fait plaisir de venir te voir ici dans ton atelier Tu te définis comme un créateur Évidemment, oui Et tu as une structure où tu gères justement ta fonction de créateur, ta fonction d'habilleur Parle-nous un peu de toi en tant que créateur C'est quoi exactement ta vocation ? Bon, je me présente d'abord, je m'appelle Mwamba Anakle Mwamba Anakle, on m'appelle Mwamba créateur parce que je suis un couturier, un styliste, modéliste Donc j'ai créé mes modèles Voilà pourquoi on m'appelle créateur Tu as commencé ce travail depuis quand ? Et comment tu es arrivé dans ce travail ? Bon, d'abord la couture, c'est un métier que j'ai hérité de mon père Ah, il était aussi très heureux ? Voilà, il était heureux parce qu'il vit encore Mon papa est couturier comme moi-même Et puis, c'est un métier que j'ai commencé depuis le bas âge Je partais à l'école et puis retour À mon retour à la maison, j'étais sur la machine Donc c'est un métier que j'ai commencé Si je peux estimer peut-être à partir de 13 ans déjà j'étais sur la machine Donc c'est pour ça Je passais toute mon enfance, ma jeunesse dans la couture Mais c'est pas facile d'en arriver à la coupe Parce que la partie la plus complexe, c'est la coupe C'est un peu difficile à un bas âge de se lancer dans la coupe Bon, en fait, j'ai commencé au bas âge, c'est vrai Mais pour avoir la maîtrise, ça m'a pris un peu plus de temps Parce que, comme ça dit la couture, la partie la plus difficile, c'est la coupe Avant, j'ai confectionné seulement, je cousais seulement avant Mais au fur et à mesure, j'ai eu la maîtrise Et puis j'ai commencé à couper Bon, à partir, je crois, de mes 20 ans, 21, 22 ans Là, c'était déjà J'ai déjà fini la formation Et quoi t'as dit à ton père un jour Que non, finalement, tu vas quitter, tu vas commencer à travailler seul Qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, papa m'avait beaucoup encouragé pour ça En fait, pour ça, il m'avait vraiment motivé, encouragé Et puis, il m'avait donné toute sa bénédiction En fait, pour ça, il n'avait pas de problème avec papa D'accord, tu crées tes modèles, ça veut dire que tu es inspiré ? Voilà, l'inspiration me vient de partout Ça veut dire que tu te documentes beaucoup Tu regardes un peu ce que les autres font Pour pouvoir un peu tirer quelque chose de bien et faire tes modèles à toi Voilà, surtout, actuellement, il y a un peu tout sur internet Il y a des applications, il y a aussi des sites où tu peux prendre des modèles Et puis, tu crées par rapport à ta manière aussi Tu es plus inspiré dans le masculin ou dans le féminin ? Moi, je suis beaucoup plus inspiré dans le masculin Et le masculin, je fais beaucoup plus le modèle classique C'est quoi le modèle classique ? Le modèle classique du genre de... Les abakos ? Abakos, abakos des fesses, surtout des tenues de ville En fait, c'est ça Les tenues de ville, c'est un peu comme ce que tu as ici C'est vrai, j'ai parlé d'abakos tout à l'heure C'est beaucoup plus ces habits un peu que les Cubains aiment Les habits du tropique En fait, si on parle des habits de Cubains C'est comme ça que je porte là On appelle ça la chemise cubaine Mais son vrai nom, c'est Guayabera C'est en espagnol ça ? Voilà C'est un modèle cubain qu'on appelle Guayabera C'est une chemise qui a un peu de la valeur Un peu comme la veste parce que Je porte sans chemise et sans... Sans cravate, sans neuf Tu peux les porter comme ça, simple Tu vas en vélo bien au bureau Au bureau comme ça Mais c'est des chemises qui peuvent se porter Que ce soit en relax Ou que ce soit en disons En un peu plus responsable Voilà Que ce soit en relax ou bien Un peu plus responsable Il y a plusieurs manières Il y a plusieurs manières On peut les créer Parfois On les mélange à deux temps On peut aussi les créer D'une manière un peu Africaine quoi Avec des raffia Avec le pagne aussi Avec toutes sortes de tissus Ça peut aller Que ce soit du coton Du laine ou bien Le pagne Donc c'est un modèle Que peut Poissonner à plusieurs manières Fashion show Là nous avons une chemise simple Une chemise simple Confectionnée Avec des tissus Soie Le modèle On l'appelle communément Mandela Mandela parce que C'est la chemise Qui portait beaucoup Le célèbre homme politique Que nous connaissons tous D'elle soit Mandela C'est pourquoi On l'appelle Chemise Mandela Et puis Et puis Là nous avons La chemise cubaine En deux temps La chemise cubaine façonnable Donc c'est Le style de cubain Mais travaille en deux temps Il y a du bleu ciel Et puis du bleu de nuit Pour faire un peu Le design Là nous avons la chemise Que j'appelle le modèle Chez Bacoste Le Chez Bacoste Parce que c'est Le mélange du chemise Et la Bacoste Donc c'est Aussi On observe bien la chemise C'est Un peu Comme La Bacoste Les quatre poches Et puis derrière Il y a une fente Il y a deux fentes Comme la Bacoste Mais c'est une chemise C'est une chemise C'est pourquoi Je l'appelle Le modèle Chez Bacoste Le mélange de chemise De la chemise Et de la Bacoste Et puis ça en fait C'est la fierté du pays Donc c'est une chemise De style cubain Mais elle travaille Avec le Trois couleurs du pays Donc c'est une chemise Cubaine A la Congolaise Je peux dire Donc il y a une autre Trois couleurs du pays Il y a le vert, le rouge Et puis le jaune Donc ça c'est juste Pour faire la fierté du pays Voilà pourquoi On a créé le modèle Et là nous avons Un abacoste L'abacoste Le modèle je l'appelle Le boulevard Le boulevard Parce que juste devant La veste Nous avons Deux bandos Comme le Comme le boulevard Là Donc c'est les deux bandos Qui donnent le nom Du boulevard Sur la Bacoste Donc c'est un modèle A Bacoste boulevard En col mao Voilà A Bacoste boulevard Col mao Et puis quatre poches Ici nous avons La chemise cubaine Avec la colle veste La chemise cubaine Avec la colle veste Avec la colle cassée Donc c'est C'est la coupe guarabera Mais sauf qu'avec Le colle de la veste C'est ça C'est ton domaine de prédilection Donc ses habits Mais je vois que tu es aussi Dans les costumes Dans les habits de soirée De cérémonie En tout cas nous En fait Moi j'ai fait Un peu pour tout Je fais Tout ce qui est tenu masculin Tout ce qui est magnifique Tout ce qui est tenu masculin Pour tous les événements Que ce soit les soirées Les cérémonies Les manifestations Les venues de ville Tout ce qui est Cérémonies Manifestations Ca c'est la partie Confection Chez toi Ca veut dire que Au delà du fait Que tu crées tes modèles Mais tu peux également Confectionner quelque chose Pour quelqu'un Il a son tissu Il vient te voir Bon écoute moi je veux Tel modèle Tel modèle Tu peux le faire aussi Evidemment Evidemment Donc Chez moi je travaille Il y a deux modalités De soit les clients Amènent son tissu Avec ce modèle Je peux faire sous bien Je mets tes tissus à moi Mes modèles Je propose au client Puis s'il est intéressé En fait De temps en temps Quand il y a des femmes Qui viennent Tu peux aussi Faire de la confection Pour les femmes Bon Je ne dis pas que Je ne fais pas pour les femmes De certes On fait pour les femmes Mais sauf que les modèles Un peu plus classiques Du genre Des chemisettes Des femmes Que ce soit Le vest tailleur Le vest des femmes Ça me pose à te poser la question Est-ce que les femmes aussi Portent ce genre de tenues ? Bien sûr Bien sûr Il y a des chemises cubaines Mais du genre féminine Il y en a aussi Oui Je n'ai qu'une chemise Comme ça Mais sauf que la forme C'est un peu Un peu plus Cintreux quoi Oui Cintreux Voilà Donc Pour moi féminine quoi Fashion show On dit souvent que Vous couturiers Ici en Afrique Vous avez des problèmes De finition Est-ce que tu veilles A la finition Parce que ça c'est souvent difficile La clé de voûte Du problème Entre les gens De bon goût Et vous Parce que Beaucoup de gens De bon goût Aiment la finition Est-ce que tu tiens vraiment La finition Parce que la finition C'est ce qu'il y a Le plus marketing Pour l'intérieur Bon La finition Bon Pour être franc Pour donner une très bonne finition D'abord ça dépend de la machine Et du matériel Donc Chez nous Ici Ici En Afrique C'est vrai On n'a pas tellement de matériaux Qui donnent Une très très bonne finition Mais Sauf que Avec la main aussi En fait On fait Les nécessaires Pour sortir Même si c'est pas comme de la boutique Mais en fait C'est à peu près Comme de la boutique A peu près Comme ce qu'on voit à la boutique Donc c'est un peu ça Donc par manque de matériel Par manque de machine C'est parfois difficile De donner une très bonne finition Mais si vous êtes du domaine Vous avez aussi la maîtrise Vous pouvez Faire la finition Comme c'est qu'on voit dans la boutique On voit de toi Que tu as beaucoup d'ateliers Un peu Par-ci Par-là Est-ce que Tu fais la formation aussi Et comment tu recrutes un peu Ton personnel Euh J'atteliers Oui j'en ai beaucoup J'ai trois J'ai trois locales Il y a deux ici À Brazaville Et puis l'autre c'est À Porte-Noir J'ai une manière de faire J'aime travailler Avec les gens Que moi-même je forme Donc je prends des jeunes Des jeunes Des jeunes qui veulent apprendre la culture Je les prends Je les forme Et puis Au plus tard c'est avec eux Que je travaille Le jeune travaille Avec la personne que j'ai promuée Parce que facilement Il n'y a pas Cours de corps moi-même Vous voyez C'est un peu ça Donc Dans mon atelier J'ai pas mal Des élèves que je forme Parce que c'est eux Qui seront plus tard Mes ouvriers Ou bien Mes prestateurs Je peux dire Bonjour Je m'appelle Yannick Demiel Bacala Je travaille Chez mon bac créateur Depuis plus de trois ans Et je suis couturier Et là On fait des modèles On fait des barres aussi Par exemple Ce modèle là Là On a une chemise simple Une chemise tout simple seulement Parce qu'on fait Des chemises cubaines On fait des chemises cubaines On fait des vestes aussi Par exemple Ce que j'ai porté C'est une chemise cubaine Le modèle est là Bien présenté Et là C'est juste une chemise simple Que je suis en train de faire Boutons cachés et tout Que j'ai commencé à faire Et là C'est fini C'est une chemise simple seulement Mais on fait des chemises cubaines Les vestes Les costumes et tout Tout sort de modèles qu'on fait C'est un peu simple Fashion show Est-ce qu'on peut vivre de ce métier Réellement Vivre et vivre correctement Bon En fait La culture Avant Certaines personnes pensaient Que la culture C'était Un métier Un métier Un métier De bricoleur Tu as un pantalon Qui est déchiré Tu vas le voir C'est ça Même chez nous A la maison Parfois si l'enfant N'est pas Très bruyant A l'école Alors on l'envoie à la couture Voilà C'est un peu ça Mais Là aujourd'hui Vu la modernisation Et puis l'évolution La couture Ne plie Ce qu'elle était avant La couture Est maintenant Devenu Un métier Ou Une profession Voilà Donc Avec la couture Si vous mettez Du sérieux Vous mettez La motivation Vous créez des modèles Que nous faisons maintenant En tout cas Facile On peut Sortir avec la couture Prendre soin de soi-même Ou bien Du foyer C'est un peu ça Donc aujourd'hui La couture Ne plus ce qu'elle était avant Donc Un jeune Si tu décides De faire la couture Prend ça Comme un métier Noble Comme un métier Professionnel Investis toi entièrement Dans la couture Tu verras A la fin Tu pourras t'en sortir Dans la couture Donc Tout ce que je demande Aux jeunes Je prends de la couture Comme Une profession Donc pas comme un passe-temps Donc prenez la couture Comme Un travail Parce que A travers la couture Aujourd'hui moi je suis Ce que je suis J'ai une famille J'ai 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 Un personnel Voilà C'est tout ça Merci beaucoup C'est mon plus vrai merci Fashion Show Voilà Vous venez donc de suivre Mwamba Creator Comme vous l'avez vu dans cet élément C'est un garçon Je l'ai dit tout à l'heure Il se débrouille Il a plein de talent Et comme il l'a dit Il n'est pas spécialisé que Pour la création des vêtements Pour les hommes Mais il est également Dans la création Pour les femmes Et toujours ici au salon Dans ce salon Dans ce salon Comme je l'ai dit Au bord du Maduku Ici à Bradaville Venez-y Venez à Bradaville Venez au salon Kinga Kati C'est tout juste ici À Bradaville Nous nous sommes fait le plaisir Juste de venir Dans ce salon Pour nous faire un petit peu beau Et savoir que La mode commence également Par La coiffe Si tu n'es pas bien coiffé Tu ne seras pas dans le fashion Alors toujours Dans ce salon Je disais Nous allons faire un petit tour Cette fois-ci Dans le beau Dans le wow Avec un garçon Qui est bourré 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 de talent Son talent Il le met dans le conseil Dans le vestimentaire Dans la sape Parce qu'il aime beaucoup la sape Il aime les vêtements Les couleurs Les mélanges Les chaussures Les cravates Il aime un peu tout ça C'est sa vie C'est la passion qu'il a Il a donné son cœur Son âme Dans ce métier Il est conseiller vestimentaire Il est habilleur Il aime le contact Il aime l'harmonie Comme je l'ai dit tout à l'heure Il aime plein de choses Mais tout ça Se résume simplement Dans la sape La sape Donc L'harmonie des couleurs Le savoir Mélanger Le savoir Vivre En fait c'est un style de vie C'est un C'est une philosophie Donc Suivant donc Cette interview Cet élément Qu'on a eu à faire Avec notre frère Notre ami Il est très sympathique Il s'appelle Doudou Beretta Et les amis l'appellent Le champion des poids lourds Parce que lui C'est vraiment un poids lourd En ce qui concerne Le vestimentaire Allons à la recherche De l'harmonie Allons N'hésitons pas Dans les couleurs Dans les mélanges Dans le beau C'est ça qui caractérise La force de Brazzaville La sape Ce qui caractérise La force de Brazzaville C'est également La recherche du beau Parce que ici réellement Les gens aiment le beau Suivant ce conseil Suivant Cet élément Qui est En deux parties En fait C'est l'interview Pour connaître l'homme Qui est Doudou Beretta Mais également La possibilité Avec lui De pouvoir avoir Des petites leçons De combinaisons Des petites leçons De mode Avec lui Une partie Et l'autre partie Les combinaisons Les différentes Combinaisons Qu'il a voulu nous proposer Au cours de cette émission Suivant donc L'entretien Avec notre ami Doudou Beretta Le champion des poids lourds